Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une vidéo Transformers comme la semaine dernière et on va parler aussi de Transformers Generations comme la semaine dernière mais par contre on va parler de Deluxe, de Deluxe Starscream qui est ici Comme vous pouvez le voir, Deluxe Starscream, je ne donne pas son nom entier étant donné qu'en fait c'est Armada Starscream basé sur la série de figurines Transformers Armada qui était aussi une série animée qui a très mal marché moi j'aime bien les designs graphiques mais c'est à peu près tout, je n'ai jamais eu l'occasion de la regarder hors quelques scènes donc oui, basé sur le design de Starscream dans Armada qui était un Voyager, donc un peu plus grand et je pense que vous le savez aussi mais Armada faisait, enfin, est la collection où ce qu'on appelle nous les Minicons ou encore les Microns, donc de la gamme Arms Micron d'ailleurs enfin, c'est de là dont vient le terme Arms Micron je devrais dire plutôt mais en gros dans l'idée c'est de là d'où les Minicons viennent et vous pouvez remarquer d'ailleurs qu'ils ont placé les ports Minicons ici et là et d'ailleurs il y en a aussi sur ce qu'il va devenir en mode robot les bras alors comme vous pouvez le voir, il a des trains d'atterrissage je vais éviter de perdre trop de temps sur l'histoire du jouet vu que j'en ai déjà perdu une minute trente il est vraiment sympa comme tout, j'aime vraiment beaucoup ce Jet comme vous pouvez le voir, il est assez impressionnant au niveau taille, je n'irai pas jusque là mais il a une belle forme et tout, il est très très propre, j'aime beaucoup tenez, pour vous donner la comparaison de taille j'ai fait un focus en même temps, nickel sachant que bon, comme vous pouvez le voir, par contre il n'a pas d'aileron stabilisateur mais le jouet de base n'en avait pas non plus sinon c'est plus ou moins tout je pense, comme je disais donc ouais, les trains d'atterrissage qui sont rétractables là vous pouvez voir bien entendu, là c'est les bras, là c'est les jambes tout ça, ça va constituer le corps, vous vous en doutez je pense je peux vous montrer la gimmick tout de suite c'est à dire qu'en fait, ce que vous voyez là, à la base, à l'époque c'était des lances missiles qui étaient activables par Minicon qui en fait, ils étaient comme ça, ils se mettaient vers l'avant ils étaient comme ça en fait, et ils flippaient vers l'avant comme ça pour avoir le missile vers l'avant mais là c'est différent, ça marche en deux temps d'abord vous appuyez pour sortir la partie jaune et continuez d'appuyer, ça tire le missile et c'est plutôt cool pour un missile à pression, c'est plutôt pas mal il est bien foutu et tout et donc les deux fonctionnent voilà et donc le missile est correct, il a des détails classiques c'est un missile à pression, tout ce qu'il y a de plus basique mais c'est plutôt sympa d'avoir fait une forme tout autour qui ressemble d'ailleurs à la forme du canon à l'époque ce qui est plutôt cool moi j'aime bien le clin d'oeil et puis la forme en général on va pas perdre plus de temps que ça je pense on va le transformer il n'y a pas grand chose d'autre à dire en soi le cockpit ne s'ouvre pas ou quoi que ce soit même s'il est très joli dans son orange transparent les logos Decepticon, c'est tout donc premièrement bien entendu on va rétracter les trains d'atterrissage qui se rangent tout simplement comme ça ensuite pour la première étape de la transformation on va venir là, on va séparer ce qui va constituer les bras des ailes ils sont attachés par ce petit tenon qui est ici qui vient se placer là et donc hop, on sépare, on les place comme ça ensuite ça nous permet d'avoir donc la partie dégagée pour séparer les jambes qui sont entre guillemets rattachées par ces pièces là c'est à dire qu'en fait, pas vraiment rattachées juste guidées en place par ces pièces vu qu'elles n'ont pas besoin d'être rattachées donc on va faire ça comme ça on pivote de ce côté là pareil, on pivote de ce côté là sachant que hop, vous pouvez prendre l'aileron et l'enfoncer dans ce qui va devenir le genou le tibial en l'occurrence mais la partie genou dans l'idée ensuite, on va prendre cette partie là donc toute la barre jaune et l'amener ici ce qui va d'ailleurs la séparer du sac à dos enfin de cette partie là, du dos de l'avion et en faisant ça d'ailleurs en ramenant la partie vers le bas vous allez faire automatiquement sortir la tête du personnage donc je vais recommencer pour que vous puissiez voir on va monter un peu la caméra je baisse, je baisse, je baisse, je baisse hop là, c'est pas ça que je voulais faire hop, je vais le tenir comme ça, ce sera plus simple je baisse, je baisse hop, hop et la tête sort d'elle-même donc alors forcément elle n'est pas très visible parce que l'éclairage est bon pourtant je ne comprends pas les détails du visage ne sont pas super visibles mais on en reparlera donc surtout ne pas oublier ce petit panneau rouge qui est là qui cache le visage en mode véhicule on le met vers le bas donc le long de la plaque jaune ensuite donc on va prendre les jambes pour qu'ils puissent tenir on va mettre les pieds correctement à plat et on va sortir les talons ce qui est plus facile à dire qu'à faire voilà hop même si je ne savais pas qu'on pouvait faire comme ça pour avoir moins de mal mais ok, c'est cool donc on a les jambes là sur le sol et donc dernière chose qui nous reste à faire alors bon, on a les mains à sortir des bras mais ça, bon, c'est un classique dernière vraie chose qui nous reste à faire c'est prendre le cockpit le mettre vers le bas le long du torse il ne se clip pas vraiment le bas du cockpit est en plastique mou en fait c'est censé se placer dans les trous qui sont là mais ça ne se clip pas après, ce n'est pas dérangeant franchement par contre, vous pouvez essayer d'orienter la chose pour que ce soit aligné voilà donc là après, vous faites un petit peu ce que vous voulez avec les ailes en fait moi, ce que j'aime bien faire vu qu'elles sont sur rotule ou ball joint pour ceux qui préfèrent dire comme ça et donc moi, j'aime bien les placer comme ça un petit peu en arrière au niveau de leur orientation et on a donc Starscream en mode robot qui rend particulièrement bien moi, j'aime vraiment beaucoup après, vous avez deux choix soit vous laissez donc tout le module des missiles comme ça mais alors dans ce cas-là par contre, ça dépasse assez loin en arrière soit vous le prenez et il est sur pivot lui aussi sur le même pivot d'ailleurs que sur la partie qui est là vu qu'il est sur le même axe hop et vous mettez ça comme ça alors ça a un avantage bon enfin, même deux avantages en soi vu que ça permet de ramener tout ça le long du dos et de libérer l'articulation de l'épaule on va le laisser comme ça pour le moment par contre, ça a un gros inconvénient selon moi c'est que ça fait perdre énormément de l'élément de design principal du véhicule et du mode robot c'est les aérations c'est cette forme-là qui manque sur les épaules c'est vraiment dommage ils auraient dû faire en sorte de faire un truc où on peut genre faire baisser une partie et laisser on va dire la coque du lance-missile à ce niveau-là après, je peux comprendre que c'est impossible à faire ou pratiquement pas possible en tous les cas mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que ça rend bien moi de toute manière je les laisse en mode avion c'est-à-dire que je les remets comme ça on va parler rapidement des articulations on va parler d'abord de la petite fonctionnalité en plus des lances-missiles c'est ces pièces transparentes que vous voyez sur les ailes qui constituent des épées parce que sur la version originale c'était l'aile droite qui se détachait entièrement et qui se séparait enfin qui ne se séparait pas qui se dépliait en trois morceaux qui formaient une épée là, ils ont décidé et ça c'est un cheveu et c'est dégoûtant de faire des épées en plastique transparent qui s'ouvrent alors ça, ne vous inquiétez pas elle n'est pas cassée c'est juste que la mienne a tendance à se séparer à ce niveau-là une des miennes plutôt et ça donne ceci donc des épées toutes simples en plastique transparent qui rendent plutôt bien j'ai tendance à ne pas les utiliser perso, je les laisse sur les ailes même si c'est vrai que j'aime beaucoup les armes au corps à corps celle-ci ne me fait absolument rien entre le plastique transparent qui les rend quasi invisible au niveau des détails et le fait que bon, elle n'a pas de détail c'est une lame et puis le fait que ce soit du plastique transparent assez fragile et que elle soit ingénierée un peu n'importe comment vu que bon elle se sépare dès que tu la regardes de travers c'est un peu énervant ceci dit elles sont sympas après moi comme je disais je les laisse sur les ailes elles sont très bien là où elles sont et puis au moins on est tranquille avec je vais peut-être faire un focus sur la tête tout de même hop pour que vous puissiez voir un petit peu le menton est un peu grand mais ça rend plutôt bien sur certains angles la tête les yeux sont bizarres et tout quand on regarde comme ça c'est super classe c'est la putain de classe mais quand on regarde comme ça les yeux font un peu bizarre c'est genre pas d'expression du tout et tout ça c'est un peu spécial mais très très joli sinon vraiment vraiment sympa la tête est minuscule par contre il faut dire que la figurine n'est pas très très grande regardez-moi cette transition c'est magique donc voilà la figurine par rapport à notre papy castagne nationale c'est vrai qu'elle n'est pas très grande après elle fait la taille des delux habituelles on va dire maintenant depuis 2012 2013 environ mais c'est vrai que ça peut faire bizarre même la tête est vraiment très petite enfin voilà bah écoutez je vais peut-être lui mettre une petite pause et puis on va s'arrêter là je vais remettre les lance-missiles ah quoi que ah c'était pas une mauvaise idée ça on va faire comme ça je pense ah bah ce serait bien que je parle des articulations parce que c'est vrai que j'ai parlé de ça et des ailes mais alors donc la tête est sur ball joint et le cou en fait est sur ce joint là qui n'est pas fait pour bouger bien entendu qui est juste là pour la transformation et je viens de faire encore tomber l'épée ce qui est très énervant donc sur ball joint le bras est sur un pivot pour le faire bouger comme ça et un pivot pour le faire bouger comme ça pas du tout utilisable lorsque vous avez les missiles qui sont placés vers l'avant pratiquement pas on peut faire comme ça je crois un pivot au niveau du biceps un au niveau du coude pour du 90 degrés la main peut rentrer et sortir grâce à la transformation l'aile est sur ball joint comme je disais qui limite parfois un peu la posabilité du bras vous allez devoir bouger un peu l'aile les hanches il n'y a pas d'articulation particulière au niveau du corps les hanches donc c'est un ball joint j'ai un peu renforcé avec de la gluie il me semble il était un tout petit peu loose celui-ci là un pivot au niveau du comment on dirait de la cuisse une excellente articulation au niveau du genou on peut faire tout tout ce qu'on veut avec si je soulève un petit peu ça on peut le ramener entièrement le genou il n'y a pas de soucis et le pied est sur une sorte de pivot principalement dû à la transformation mais qui permet quelques pauses et justement en parlant de pause c'est ce qu'on va faire c'est dommage j'aurais préféré peut-être faire une pause avec les lance-missiles plutôt que les épées mais comme ça au moins vous pourrez les voir c'est vrai que je ne les mets pas souvent généralement perso comme ça vous vous les verrez en général il ne rend pas très dynamique je trouve quand même qu'il rend beaucoup mieux dans des poses plus classieuses et peut-être sobres à la limite mais voilà il ne rend pas trop mal c'est bien comme ça je vais cadrer un peu mieux ça c'est propre tu me fais un focus mon grand non ? merci bah voilà écoutez c'est plus ou moins tout j'espère que vous avez apprécié la vidéo je tiens quand même à dire que la figurine est de bonne qualité et que si vous aimez le design je pense que vous ne serez pas déçus elle est très basique donc ce que vous venez de voir c'est exactement ce que vous aurez je pense que j'ai traité plus ou moins tous les problèmes d'ailleurs comme une autre personne le disait dans une review anglaise surtout quand vous sortez les épées faites super attention parce qu'il y en a un qui a cassé vous savez comme vous avez pu voir c'est un clip en fait et il y a un attendez je vais vous montrer rapidement c'est pas grave je l'enlève hop là reste avec moi hop vous avez un cylindre comme ça et un clip il y a quelqu'un qui a cassé un clip comme ça donc faites très attention si vous l'achetez quand vous retirez la figurine du packaging moi je sais que j'ai fait super attention même en faisant super attention la partie c'est pas grave il y a eu aucun problème parce que j'y allais vraiment super doucement mais ouais faites attention s'il vous plaît parce que n'allez pas casser votre figurine c'est pas le but et j'aimerais bien que tu tiendes j'ai dit enfin voilà donc je vais pas vous tenir à la jambe plus que ça j'espère que vous avez apprécié la vidéo si vous avez des questions ou des commentaires sur la figurine n'hésitez pas sachant qu'elle a été achetée comme la plupart de mes figurines sur BBTS Big Bad Toy Store je vous laisse vérifier le site qui est pas mal qui est pas mal voilà donc si vous avez des questions ou des commentaires n'hésitez pas j'essaie d'y répondre dès que possible et moi je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne tout ce que vous voulez comme dirait Lothar Killer et on se retrouve pratiquement tout de suite pour une dernière vidéo aujourd'hui allez à plus tard